Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala khairil mursalim Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de ce thème intitulé l'art de se comporter avec l'épouse ce discours comme j'ai dit la première fois est adressé aux époux, aux hommes et je suis arrêté à l'art suivant c'est à dire le fait d'être satisfait de l'épouse et d'avoir l'esprit tranquille de ce qu'Allah s.a.w. t'a donné de se contenter de ce qu'Allah t'a donné et ne pas laisser traîner son regard vers les autres femmes à la télé ou au cinéma ou dans les sites internet etc Allah s.a.w. il a dit ce sera de leur part plus pure Dieu et de leur pratique informée dans surat 24 verset 30 beaucoup de foyers ont été détruits à cause de ce mal ce mal utilisé par les ennemis de l'islam le remède de celui qui se livre à ces choses là oui parce que beaucoup de femmes se plaignent de leurs époux ils disent à chaque fois il est enfermé dans sa chambre en train de regarder les films les films indécents ou de consulter des sites de ce genre et l'épouse la pauvre toute seule il brûle d'envie de le voir près d'elle ah subhanallah craignez Allah craignez Allah craignez Allah les gardes vous épouse selon le hadith de Jabir le prophète s.a.w. il a vu une femme il a vu une femme et il est revenu chez sa femme Zaynab alors qu'elle était en train de tanner une peau il l'a plaint et il a fait avec elle ce que fait le mari avec son épouse il a satisfait ses besoins puis il est sorti voir ses compagnons et dit il y a des femmes qui viennent en revêtant la forme d'un diable et s'en vont en revêtant la forme d'un diable que l'un de vous quand l'un de vous est tenté par une femme qu'il revienne chez sa propre femme et jouit d'elle car cela repousse le mal que lui inspire son âme car cela repousse le mal que lui inspire son âme donc il ne faut pas chercher les remèdes dans les revues de santé ou de famille ou en consultant un psychologue le remède réside dans la tradition du prophète s.a.w. l'âme désire tout ce qui est nouveau tout ce qui est interdit il le cherche davantage le prophète s.a.w. dit dans un hadith si le fils d'Adam a deux rivières d'or il désirerait un troisième rien ne remplit l'oeil du fils d'Adam que le sable donc à l'homme d'être khanoua de se contenter de ce qu'Allah lui a accordé c'est pour cela que le prophète s.a.w. a interdit à l'homme de surprendre son épouse le soir après un long voyage il doit d'abord les avertir avant d'entrer parce qu'il risque de rentrer bruscomment un impromise et puis il voit dans sa femme quelque chose qui le déplait et le prophète s.a.w. a dit dans un hadith rapporté par un musulman naha Rasulullah s.a.w. a yatruq al rajulu ahlahu laylan yatakawwen hum ou yatloba aforatihim l'envoyé de Dieu s.a.w. a interdit l'homme de surprendre sa famille le soir après une longue période d'absence dans le but de découvrir une éventuelle trahison ou discruter leurs erreurs et dans un autre hadith il dit qu'il s.a.w. a dit dans un hadith sa hadith rapporté par Bukhari un musulman il a dit pour que son épouse se prépare fait sa toilette et se peine les cheveux et dans un hadith de Bukhari il a parlé l'a achadukum l'aïba fa la yatruq ahlahu laylan c'est après c'est quelqu'un pris une longue absence il ne doit pas il ne doit pas frapper à la porte de chez soi la nuit c'est à dire il doit les avertir parce qu'il risque de voir comme j'ai dit quelque chose qui le déplait et à l'homme de fermer l'oeil et de se contenter de ce que Dieu lui a donné et regarder celui qui est plus bas que lui non pas celui qui est plus haut et pendant ce temps dans un hadith unanimement accordé un hadith rapporté par Bukhari il a dit regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus haut cela est plus à même de vous éviter de sous-estimer le bienfait de Dieu à votre égard si tu souffres de ce problème alors que ton refuge soit vers Allah insiste dans les invocations si tu es tenté insiste dans les invocations sois comme Yusuf alayhi salam qui a dit comme Allah dit de lui dans le Coran seulement si tu ne détournes de moi leurs embûches je me laisserai tenter par elles et serai du l'ombre des ignorants comme nous le dit à l'an de la Sourate Yusuf et ainsi dans les invocations en ayant la certitude que Dieu t'exaucera car Allah s'est chargé de celle de Yusuf alayhi salam en lui disant son seigneur l'exauça donc en écartant de lui leurs embûches c'est lui l'odion l'omniscient comme dit l'an de la Sourate dans le Coran 12 vers 34 une autre conduite qui relève de cet art c'est s'asseoir avec l'épouse lui parler discuter avec elle se confier à elle la consulter beaucoup d'époux se déplacent beaucoup en beaucoup de rendez-vous certains passent les soirées avec leurs copains dans les cafés dans les restaurants certains femmes se plaignent ils se plaignent ils disent que leur mari veille toutes les nuits certaines femmes ils disent toutes les nuits avec leurs copains sans jamais prendre le temps de s'asseoir avec elle c'est quoi cette vie tu ne peux pas consacrer un peu de temps avec ton épouse certaines femmes ils disent je fais tout pour discuter avec lui dès qu'ils n'ont pas même discours son téléphone il s'en est puis il se lève excuse moi et puis il s'en va il n'y a pas le temps il ne consacre pas le temps pour lui parler il faut fermer le portable fermer le téléphone fixe fermer la télé et s'asseoir avec elle discuter avec elle regardez le hadith de Muzara le long hadith rapporté par Bukhari un long hadith où Aisha a raconté l'histoire c'est un hadith qui occupe des pages et des pages Aisha a raconté l'histoire d'une réunion d'un groupe de femmes des femmes d'avant l'islam et que chaque femme a décrit son mari et le prophète l'écoutait attentivement sans jamais l'interrompre et Aisha est en train de dire comment chaque femme décrit son époux Ibn Hazar celui qui a fait l'exégèse de Sahak Bukhari il a dit il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith hadith de Muzara il l'appelle Muzara parce que la mère et la garçon qui s'appelle Zara donc cet Muzara il a décrit son mari et son mari était le meilleur des hommes dans le comportement avec l'épouse il a dit Ibn Hazar il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith il a dit la bonne cohabitation que doit avoir l'homme avec son épouse en assurant un climat de familiarité et en discutant avec elle regardez ce qu'a tiré Ibn Hazar de ce hadith là voilà ce qu'on déduit il faut bien cohabiter il faut préparer un bon climat de familiarité dans la maison une discussion tête à tête même s'il y a les enfants il faut consulter consulte ton épouse même si le besoin ne s'en fait pas sentir n'est jamais déçu celui qui demande conseil comme a dit le prof et par là quand tu quand tu quand tu la consultes quand tu lui demandes conseil c'est que tu es en train de faire sentir à ton épouse sa vraie valeur inshallah elle ne te arrivera pas du conseil et peut-être elle te donnera une idée qui t'ouvrira une issue que tu ne t'attendras pas elle te donnera une solution qu'aucun homme ne t'a donné et l'exemple c'est le conseil qu'a donné l'homme après le traité de Choudébiya le traité de Choudébiya c'est un traité qu'il y a eu dans la réussite de l'Egya quand le proph et les compagnons sont allés à la Mecque on sait que cette année là c'est le mec de Quresh qui était toujours c'était avant la conquête de la Mecque qui occupait la Mecque et quand il est arrivé à Choudébiya la limite du territoire sacré ils l'ont empêché les Mecque de Quresh ont empêché le prophète de faire le petit pèlerinage le prophète avait l'Ihram le vêtement de sacralisation les compagnons et ils avaient aussi le hadith c'est à dire les offrandes les chamels destinés à être sacriqués près de la Kaaba et on sait que quand les compagnons quand les Mecque ils l'ont empêché bon ils ont conclu ils ont signé un traité comme quoi il ne va pas entrer il ne va pas entrer dans le sanctuaire mais il doit il doit faire le petit pèlerinage l'année d'après c'est à dire qu'il doit revenir à Midine ils ont signé le traité dont les clauses n'ont pas pu à beaucoup de compagnons ils n'étaient pas d'accord comment ça se fait que les Mecque de Quresh les empêchent de faire le petit pèlerinage et donc ils n'étaient pas contents et quand le Président leur a dit leur a demandé de se lever et de se raser la tête et de se désacraliser c'est à dire d'enlever le vêtement de désacralisation et de revenir à Midine personne n'a obéi il était blême comme ça il y avait une atmosphère il y avait c'était c'était tendu personne n'a accepté cette situation bien sûr après ils vont comprendre pourquoi le Président il a signé ce traité qui apparemment n'était pas à l'avantage des musulmans bon en résumé ils n'ont pas ils n'ont pas accepté et ils n'ont pas obéi le Président le Président il est entré chez Om Salama son épouse et il n'était pas content et quand il lui a raconté la chose regardez comment l'homme consulte son épouse il l'a consulté et qu'est-ce qu'il lui a dit qu'est-ce qu'il lui a donné comme conseil il a dit va donc de l'avant envoyé d'Allah et ne parle à personne avant d'avoir accompli ton sacrifice et l'en-dessus il a dit et tu leur as demandé ils ne t'ont pas obéi ben sort accompli accompli ton sacrifice rase ta tête et tu vas voir ce qu'ils vont faire et quand le Président a suivi le conseil d'Om Salama ben tous les compagnons se sont levés ils ont accompli leur sacrifice et ils se sont rasés la tête et ils se sont désacralisés voilà le conseil c'est un conseil qui a donné une issue heureuse le deuxième exemple c'est la consultation du prophète de Khadija au sujet de la révélation il l'a assisté consulté consolé soutenu dès qu'il est la première fois il a reçu la révélation il est allé voir Khadija radellahu anna et il l'a consulté voilà ce qui m'est arrivé voilà ce qui m'est arrivé et comment il l'a soutenu j'ai dit ne crains rien Allah ne t'abandonnera jamais rien subhanallah la première révélation imaginez cette situation il rentre son épouse il dit je reçois le message du ciel et je crains pour moi même et elle rien comme ça regardez subhanallah la perfection de la raison de la femme ne crains rien Allah ne t'abandonnera jamais voilà pourquoi il ne t'abandonnera jamais ben il a dit car tu fais du bien à tes proches parents tu assumes de nos responsabilités tu pourvois les déniés tu traites généreusement les hôtes et tu soutiens ceux qui défendent les justes causes il a dit ça de sa tête jamais Dieu ne t'abandonnera voilà donc c'est comme ça que doit être une femme elle doit soutenir et aider son mari mais quand peut-elle faire ça quand elle peut le faire elle peut le faire quand son mari lui fait sentir qu'elle a de la valeur quand son mari l'estime quand son mari il sort fait sortir cette potentialité quand il la consulte la relation entre les époux s'épanouit et se renforce à travers la communication ça c'est très important plus il se parle plus il y a de l'infinité entre eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celles qui ne se reconnaissent pas tombent dans le différent et la discorde la hadith ne reportez pas la hadith attention ne vous habituez pas au silence continu certains foyers c'est carrément on dirait que ce sont des cavernes l'époux il leur donne et l'épouse obéit et vice versa prends viens tiens mange bois que veux-tu quand est-ce que tu pars quand est-ce que tu rentres va en marché etc la même cassette qui tourne quotidiennement la vie se réduit à une routine c'est une vie conjugale terne froide où est l'amour où est la douceur l'affection où est l'apaisement la miséricorde dont parle Allah sallallahu alayhi wa sallam au min ayate en khalaqalakum min anfosikum ajwad l'aytashkounu ilaya parmi ces signes qu'il est créé pour vous à partir de vous-même des épouses il est créé pour vous à partir de vous-même ça veut dire qu'ils sont vous êtes attachés à elle et ils sont attachés à vous afin qu'auprès d'elle vous trouviez l'apaisement où est cet apaisement là qu'il est entre elle et vous établie affection et miséricorde où est cette affection et cette miséricorde qui doit être entre les époux où sont les paroles douces où est la galanterie je dis galanterie au sens islamique du terme où sont les mots doux sur la beauté de ses yeux sur son bon goût sur le bon choix qu'il a fait pour le rizet qu'il a bien d'acheter les remerciements les compliments pour un plat qu'il vient de préparer les mots qui consolent la consolation est-ce qu'il y a une place de discussion entre vous concernant l'éducation des enfants il faut que tu consacres un temps à ton épouse tu discutes avec elle laisse-la dire ce qu'elle a dans le coeur peut-être qu'elle a beaucoup de choses à te dire mais tu ne lui as pas l'occasion tu ne lui as pas donné l'occasion sinon avec le temps attention avec le temps ce qu'elle a dans le coeur risque d'apparaître dans son comportement risque de se répercuter après sur ses enfants et sur toi apporte-lui des cadeaux contacte-la souvent par téléphone accompagne-la dans une promenade associe-toi avec elle dans un projet ou dans une oeuvre de charité tout ça ça renforce les liens et ça évite les problèmes comme art aussi c'est ne pas la câbler et la laisser comme elle est essayez de justifier ses gestes le professeur a dit recommandez-vous de bien traiter les femmes car la femme a été créée à partir d'une côte et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure si tu cherches à la redresser tu la brises et si tu la laisses comme elle est elle ne cesse d'être trop tordue recommandez-vous donc de bien traiter les femmes ne cherchent pas l'idéal ne cherchent pas l'impossible dans l'exégèse de ce hadith l'imam al-baydawi rahimahullah a dit en ont déduit qu'il vaut mieux laisser la femme tordue comme elle est dans les choses licites dans les choses permises et de ne pas la laisser tordue quand elle dépasse la nature selon laquelle Dieu l'a instaurée s'il commet des actes d'obéissance il commet des actes de désobéissance où elle abandonne les obligations donc les choses simples de la vie même si elle est tordue il faut la laisser comme elle est c'est pour ça que le premier il a dit si tu cherches à la redresser tu la brises et si tu la laisses comme elle est elle ne se déretourde et puis il a ajouté recommandez-vous donc de bien traiter les femmes donc de bien les traiter c'est à dire la laisser dans les choses licites comme elle est mais dans si elle abandonne les obligations elle commet des actes de désobéissance à Allah là il faut il faut l'orienter et dans le hadith aussi il nous fournit la politique qu'il faut engager avec elle en la pardonnant en la supportant en supportant ses défauts le prophète dit le hadith de muslim la yafruku mu'minin mu'minin mu'minatan il karayah minha khulqan radia akhar l'homme croyant ne doit pas haïr sa femme croyante s'il trouve en elle un défaut il trouve également une qualité qui le satisfait et le prophète m'a dit recommandez-vous de bien traiter les femmes car elles sont retenues chez vous dans le hadith apportées par Bukhari et muslim elle est prisonnière elle est comme une prisonnière chez toi donc l'homme par exemple s'il lui arrive un problème il peut comme dernière solution divorcer et se marier avec une autre mais des femmes elles peuvent être victimes de leur mari ils peuvent la retenir comme ça bien que c'est interdit il la retient il ne l'est suspendue ni divorcée ni mariée donc elle est prisonnière chez toi et il t'incombe de lui faire plaisir et de penser ses douleurs et le manque qu'elle ressent comme art aussi c'est s'amuser et plaisanter et plaisanterie juste avec elle parce que ça apporte du piment à la relation entre les époux ça émet une bonne ambiance il y a des solutions des problèmes se résolvent par un simple sourire c'est bien d'apporter cette air agréable dans le foyer suivant Na'man Ibn Bachir radiyallahu an dans un hadith authentique Abu Bakr il demanda au prophète l'autorisation d'entrer et là il entend dire Aisha oh c'est le temps devant l'envoyé d'Allah et lorsqu'il entra il s'écria oh fille d'Om Romain le geste d'Aisha ne l'a pas plu et puis c'est comme s'il veut lui faire il veut lui rappeler son origine et qu'il n'est rien devant le prophète elle n'est que la fille d'Om Romain et puis il l'a saisi pour la corriger en disant qu'il a l'audace de hausser le temps devant l'envoyé de Dieu et l'envoyé s'interposa alors entre lui et elle et là il a empêché Abu Bakr de la frapper ou de la punir et Abu Bakr il est sorti irrité et le prophète dit Aisha comment trouves-tu la façon par laquelle il s'était protégé de l'homme et Abu Bakr il revint juste après il revint de nouveau il demanda la permission d'entrer et trouvait le prophète en train de la faire rire de la faire rire Aisha et il dit alors mêlez-moi à votre paix comme vous m'avez mêlé à votre guerre le prophète il a répondu volontiers volontiers regardez dans ce hadith la clémence du prophète sa clémence sa modestie sa bonne cohabitation avec son épouse sa position et son autorité ne l'ont pas empêché d'excuser Aisha n'oublions pas il ne faut pas oublier que nous parlons ici du meilleur être humain sur terre du guide de l'humanité du premier qui va ouvrir le paradis celui qui va intercéder en faveur de toutes les communautés pour qu'Allah juge entre eux du meilleur homme du meilleur combattant du chef de tout ça tout tout ce qu'il occupe comme mérite tout ce qu'il occupe comme place auprès d'Allah et près des hommes des vrais hommes ne l'a pas empêché d'être clément avec son épouse et que son épouse a haussé le temps devant lui il n'a pas dit comme nous on dit d'habitude tu as blessé mon orgueil tu m'as humilié et puis cette tellement cette infatuation cet orgueil nous ça le pousse à malmener nos épouses donc il est clément et il a excusé Aisha et d'être le premier à rétablir le climat d'apaisement bien que c'est lui en premier qui est victime de de ça et donc cher frère à toi de casser cet obstacle d'entêtement et d'orgueil attention à rire car si tu parviens à le faire c'est que tu vas habituer ton épouse à agir de la même façon c'est Aisha qui a haussé le temps sur le prophète et c'est le prophète qui l'a défendu contre qui l'a protégé contre son père donc si tu parviens à le faire c'est que tu vas apprendre et habitué à ton épouse à agir de même si elle commet une négligence ou une bêtise sois sûr qu'elle va s'excloser et aussi on peut dire de ce hadith par le sourire et la plaisanterie le climat de tension ça y est il se détend et le problème les problèmes se résolvent et comme exemple de cette joie dans la maison du prophète c'est ce que rapporte l'imam dans le chapitre cohabitation avec les femmes regardez le savant il met chapitre intitulé cohabitation avec les femmes le hadith il a dit saouda 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 c'est l'une des épouses du prophète il a dit à Aïcha saouda nous rendit visite un jour et le prophète s'est assis au milieu de nous deux regardez cette scène il a mis un pied dans mon giron et l'autre pied dans le giron de saouda et puis j'ai préparé pour elle pour saouda pour elle une harira et dans une autre version une khazira khazira c'est à dire un mai repas fait de viande hachée cuites et auquel on ajoute de la farine et je lui dis mange et elle refusa saouda refusa de manger et je lui dis menaçante soit tu manges soit je te barbouillerai le visage de ce mai et il insista quand même et je me suis alors saisi d'une bouchée du mai dans le plat et je lui ai barbouillé le visage le prophète s'est assalam leva alors son pied du giron de saouda pour qu'elle prenne sa revanche et saouda prit un morceau du mai et il a couvert le visage de Aisha le prophète s'est assalam regardait la scène et souriait soudain Aisha rapporte il dit soudain nous entendim Omar criait oh Abdullah ibn Omar oh Abdullah ibn Omar et le prophète s'est assalam dit expressément levez vous les goulous et lavez vous visage je pense que Omar va rentrer regardez cette ambiance dans la maison du prophète s'est assalam l'imam il nassaï également rapporte dans Aisha la saini sa cohabitation des femmes et Ibn Maja donc Aisha ibn Nikah dans le chapitre intitulé le mariage il rapporte qu'Aisha a dit qu'elle partait en voyage qu'il faisait une expédition il a emmené Aisha ou l'une des épouses là il a emmené Aisha radiyallahu anna elle partait en voyage alors qu'elle était jeune il lui dit il dit à ses compagnons d'avancer ils ont avancé puis il dit à Aisha faisons la course et Aisha il dit nous avons fait la course et c'est moi qu'il a qu'il a dépassé c'est à dire qu'il a gagné la course et des années plus tard dans un autre voyage il demande à ses compagnons d'avancer le fait qu'il dirigeait une expédition ne l'a pas occupé n'oublions pas qu'il dirige une expédition peut-être même une expédition militaire et ça ça ne l'a pas occupé il a consacré du temps pour son épouse et même ce n'est pas donc quelque chose vraiment dans quelque chose de sérieux mais juste pour plaisanter avec elle et faire la course avec elle il lui a dit faisons la course et Aisha il a dit j'ai oublié la première course quand j'étais jeune et il lui dit on veuille de Dieu on veuille de Dieu je ferai la course dans cet état parce qu'avec le temps il est devenu gros et Paul et Aisha il m'a dit j'insiste à ce que tu le fasses et Aisha rapporte il a dit nous avons couru et il a gagné et Paul et Aisha il m'a dit j'ai pris ma revanche celle-ci contre celle-là comme art également comme art c'est tenir compte de son tempérament et de ses sentiments il faut tenir compte des sentiments de ton épouse de son tempérament le Bukhari muslim il rapporte suivant Aisha il a dit l'envoyé de Dieu il a dit qu'est-ce qu'il a dit le prophète il a dit je sais quand est-ce que tu es satisfaite de moi et quand est-ce que tu es en colère contre moi et Aisha il a dit comment le sais-tu et le prophète il a dit quand tu es satisfaite de moi tu disais non je le jure par le seigneur de Mohamed et quand tu es en colère contre moi tu disais non par le seigneur d'Ibrahim et Aisha il a dit certes mais par Allah je ne me mets à part que de ton nom c'est-à-dire je ne m'écarte que de ton nom donc ce hadith montre comment le prophète observe avec finesse le changement de tempérament de son épouse quand l'épouse sait ce qui met en colère son épouse et ce qui l'a satisfait il va contrôler la vie conjugale et la mener vers les chemins qui sont sûrs les chemins pleins de fleurs et de roses et il va éviter les sentiers épineux donc à partir de l'état de l'épouse il sait l'attitude qu'il faut prendre si par exemple il décelle en elle quelque chose qui montre qu'elle est en colère il ne va pas envenimer la situation ou par exemple inviter ses copains etc ou lui faire des reproches donc tenir compte du tempérament et savoir comment agir au moment du changement d'humeur ça ça entretient l'amour très important ça et comment aussi c'est éviter de l'insulter ça c'est très important ou de l'abattre ou de l'humilier battre son épouse ça c'est propre aux gens qui sont attachés aux coutumes anti-islamiques et aux gens qui vivent dans l'Occident parce que les femmes battues le nombre le taux des femmes battues ça croit en Occident et ça c'est pas une caractéristique c'est pas une qualité des musulmans donc il faut éviter de l'insulter de l'abattre ou d'humilier surtout devant les enfants surtout devant les étrangers Allah subhanahu wa ta'ala a-kool wa min ayatihi ankhalaqalakum min anfusikum azwajan liteskounu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatam wa rahmat parmi les sinis parmi ces sinis qu'il est créé pour vous à partir de vous-mêmes des épouses afin qu'au près d'elles vous trouviez l'apaisement qu'il est entre elles et vous établit affection et miséricorde dans surat 30 il est verset 21 donc affection et miséricorde apaisement et il a dit subhanahu wa ta'ala wa'ashirouhuna bil ma'ruf fréquentez-les selon les convenances et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que des hommes battaient leurs femmes il a dit ils ne sont ils ne font pas partie de vos meilleurs gens ça c'est un hadith rapporté par Abu Dawud et dans un autre hadith il a dit le meilleur d'entre vous est celui qui se conduit le mieux envers sa femme et il a dit je suis mieux que vous envers ma ça c'est un hadith rapporté par Tabarani et il a dit sallallahu alayhi wa sallam le croyant qui est à la fois la plus parfaite et celui dont le caractère est le plus noble les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur femme c'est un hadith rapporté par Abu Dawud dans ce sunan par l'imam Ahmed c'est un hadith authentique voire donc si le mari se trouve dans la nécessité de punir son épouse c'est selon les normes de la charia Allah il dit celle de qui vous craignez l'insoumission faites leur la morale désertez leur couche corrigez-les mais une fois ramenés à l'obéissance ne leur cherchez pas prétexte donc ça c'est le verset 34 du surat les femmes surat et en général celui qui frappe sa femme c'est celui qui manque de personnalité en général car il est incapable de diriger convenablement son foyer il est incapable de suivre la voie de la religion à savoir la bonne cohabitation à savoir faire la morale et discuter avec son épouse il est incapable de faire ça et c'est pour ça quand il voit quelque chose en général ce n'est pas parce que son épouse a désobéi à Allah mais parce qu'il a désobéi à lui il ne fait pas ça pour Allah mais il le fait pour lui-même pour son orgueil pour sa certé personnelle qu'il frappe son épouse rappelez-les d'une façon modérée même si ça lui doit c'est vraiment un dernier recours et nous on parle de l'époux qui s'attache à sa religion qui est de bonne qualité et l'époux c'est-à-dire qui a toutes les conditions requises voilà soudreble où j'ai évité le visage dans un hadith et certains frères ils me disent ils disent c'est-à-dire frappez bon frappez-les d'une façon modérée il a dit la frappez avec le siwak avec le bâtonnet par lequel on frotte les dents mais excuse-moi mes frères il y a des frères qui ont des siwak on dirait que c'est des branches d'arbre s'il la frappe avec le siwak je suis sûr qu'il va lui casser un os comme art aussi c'est la nourrir la vitir et l'entretenir convainablement et si c'est possible selon les moyens le faire d'une manière assez large sautia ne pas la priver ne pas la frustrer Allah il dit dans le surat 65 verset 6 faites que ces femmes habitent où vous habitez et suivons vos moyens et ne cherchez pas à leur lire en les contraignant à vivre à l'étroit il a dit sallallahu alayhi wa sallam leur droit sur vous et que vous les traitiez bien dans leur habillement et dans leur manger comme c'est rapporté par ces médias c'est un hadith authentique et il a dit sallallahu alayhi wa sallam il suffit pour l'homme comme péché le fait d'abandonner ceux qui sont à sa charge et il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Sa'ad tout dépend ce que tu feras et cherchant les visages de Dieu tu en recevras le salaire et y compris la bouchée que tu prends dans que tu penses que tu l'amènes à la bouche de ton épouse hadith unanimement accordé et comme art aussi c'est l'aider aide ton épouse c'est pas que elle souffre dans la cuisine il entretient dans l'aspirateur toi tu prends ton journal et à l'aise sur sur ta chaise ou sur ton fauteuil il faut l'aider il faut l'épauler ton épouse est un être humain elle tombe malade elle fatigue à toi de tenir compte de tout ça aide dans les tâches ménagères les femmes ils aiment l'homme l'homme bricoleur ça porte de l'ambiance dans le foyer donc c'est très important dans un hadith dans une partie de ce hadith se trouve dans le Sahih Bukhari on a demandé à Aisha ce que faisait le prophète à la maison il a dit il est au service de sa famille il est au service de ce il est au service de sa famille il recommande les semelles ces chaussures il rappelait ses habits et il balait la maison il agit comme il ne nous connait plus donc regardez comment le prophète le magique il est au service de sa famille il travaille dans sa maison il l'entretient Omar Abdelaziz le grand calife qui a d'est en ouest son empire c'est en du Maroc jusqu'au jusqu'au jusqu'en Inde et de la Russie jusqu'au Soudan quand l'histoire s'est passée à Samarkand c'est en Iran en Perse c'est en Iran actuellement quand les musulmans parce qu'il a envoyé une expédition quand l'armée musulmane il est entré sans prévenir les chefs de cette ville ils sont entrés dans cette ville à l'improviste et puis ils ont les chefs de la ville de Samarkand de Mécréon à l'époque ils ont envoyé une lettre à Omar Abdelaziz le calife et la personne dont le facteur c'est la personne qui est allé voir Omar Abdelaziz il a cherché où il habitait quand il a frappé à sa porte il a trouvé en train de colmater les brèches du mur de sa maison en train de sa femme à côté de lui il est en train de pondre la terre le ciment le matériau de l'époque et en train de coller de colmater des fissures qui sont sur le mur de sa maison regardez le fait qu'il dirigeait un grand empire ne l'a pas empêché de travailler d'être au service de son épouse donc la femme dans le foyer n'est pas un objet c'est un être humain et il partage avec son mari le joie et le malheur comar aussi et ça c'est l'une des voies du bonheur c'est que les deux époux doivent s'entraider à accomplir les actes d'adoration les obligations les actes surrogatoires les invocations car en cela il y a l'agrément de Dieu et on rapporte de la vie au foyer c'est-à-dire on apporte une vie de l'ambiance et on casse la routine quand on s'entraide à accomplir les actes d'adoration et je vous dis que c'est beau de voir deux époux s'entraider dans l'obéissance de Dieu le prophète m'a dit ce beau monde n'est que jouissance temporaire et sa meilleure jouissance est la femme vertueuse est la femme vertueuse exemple dans la syrah du prophète suivant Jouairia bin Tuharis l'épouse du prophète que le prophète fit la prière de l'obé puis sorti de bonheur alors qu'elle était à l'endroit où il a prié regardez la femme vertueuse il a fait la prière de l'obé et il est sorti de bonheur alors qu'elle était à l'endroit où il a prié puis il revint puis il revint après avoir fait la prière de Doha c'est à dire quand le soleil se lève de l'horizon de la taille d'une lance il a fait la prière de Doha sans qu'elle n'ait bougé de sa place quand il est entré il a trouvé Jouairia dans la même place où il la laissait et il lui dit tu es toujours dans l'état où je t'ai quitté et il a dit oui et le prophète m'a dit j'ai dit après toi trois fois de suite quatre paroles qui si on les pesait dépasserait en poids tout ce que tu as dit ce matin et bien j'ai dit après toi trois fois de suite quatre paroles que si on les pesait dépasserait en poids tout ce que tu as dit ce matin subhanallah suffisant pour le satisfaire reda nafse wazinata arche égal au poids de son trône et au volume de l'encre de ses paroles donc dans une version une autre version le prophète lui a dit veux-tu que je t'apprenne quelques paroles et donc remarquez il lui a pris cette parole là et donc remarquez comment le prophète cherche à instruire son épouse à l'orienter je te dis sincèrement est-ce que tu fais la même chose avec ton épouse est-ce que tu prends le temps de t'asseoir avec elle tu lui apprends les règles de la lecture du Coran vous écoutez ensemble la même cassette le même discours ou c'est elle qui t'apprend aussi il arrive que des frères qui ne connaissent pas la langue arabe ils sont nés par exemple en France et qui ne connaissent pas la langue arabe et qui se sont mariés avec des sœurs qui connaissent la langue arabe est-ce que tu tu laisses tu laisses le temps de t'apprendre la langue arabe donc attention si toi tu apprends tu te récomptes les douats les savants et tu laisses ton épouse dans un autre monde grand décalage par rapport à toi attention à ça attention parce que c'est grave parce qu'avec le temps le fossé s'élargit toi dans le sens de la sunnah et la foi elle est dans le sens opposée et après quand tu vois en elle un acte qui est contraire tu la blâmes et toi tu te dis que tu es en train de changer un mal et ton épouse te dit que toi tu as changé par rapport à avant tu n'es plus comme avant et là les conflits éclatent pourquoi ? parce qu'il y a un décalage entre vous deux toi tu t'es conformé à la sunnah et tu l'as laissé la pauvre dans son monde toi qui es dans la vingtième cassette du chèque l'assaymine et elle c'est le vingtième épisode du feuilleton français aux Américains et c'est normal qu'il y ait un décalage c'est normal qu'un jour les problèmes éclateront donc il faut l'accompagner avec toi donc dans la voie de l'islam chaque pas que tu fais dans l'islam vers l'avant chaque marche que tu l'escalades il faut emmener ta femme avec toi pour qu'il n'y ait pas ce décalage et l'entraide c'est très bien de s'entraider dans la voie d'islam ça porte de la vie dans le foyer et la récompense dans le delà et la récompense est double et la femme elle est la première personne normalement à qui tu dois transmettre tout ce que tu as appris avant la nourriture avant le reste avant toute chose avant l'habillement avant c'est les da'wah Allah s.w.t a dit ordonne à ta famille la prière et fais-le avec persévérance nous ne te demandons aucune attribution c'est nous qui t'attribuons donc regardez suivez bien ce verset ordonne à ta famille la prière et fais-le avec persévérance nous ne te demandons aucune attribution c'est nous qui t'attribuons si tu t'acquittes de ce droit de Dieu en ordonnant à ton épouse de prier Dieu te suffira Dieu se chargera de toi et se chargera de ton attribution Allah s.w.t se chargera de ton rizq parce que tu as demandé à ton épouse et à ta famille de prier et d'obéir Allah et ça l'expérience le montre et Allah nous le dit et beaucoup de voyants on les voit quand ils commencent à prier quand l'homme s'acquitte de son droit c'est-à-dire veut sortir son épouse et sa famille de ténèbres à la lumière Allah s.w.t se chargera dans son rizq qu'il le voit alhamdulillah il y a la baraka dans tout ce qu'il gagne il le suffit alors qu'avant il est obligé à chaque fois d'emprunter de l'argent etc à chaque fois de souffrir du manque de moyens ce qui croit et qui l'oeuvre sanitaire de tout miséricordieux les comblera d'amour dans surat 19 et le verset 96 c'est quoi il les comblera d'amour c'est-à-dire il les rend sympathiques aux yeux des autres et donc aux yeux de son épouse il est sympathique aimable pour cela il faut qu'il soit un modèle il faut qu'il soit un modèle pour elle donc quand il veut changer un mal il faut que lui déjà s'acquitte de ce mal et puis il y a des femmes où ils disent mon mari il me demande de ne pas regarder la télé de ne pas regarder les films américains ou les feuilles pas américaines alors que lui il est en train de alors que lui il n'a même pas pu arrêter la cigarette il veut changer un mal alors que lui il est pire que moi donc il faut que toi d'abord tu sois un modèle pour ton épouse comme art aussi comme art aussi ou un autre exemple je peux dire un autre exemple dans la conduite du professeur parce qu'on rapporte l'imam Bukhari dans son chapitre dans son chapitre il a appelé il a appelé le professeur qui réveille son épouse pour faire la prière du litre la prière inter la dernière prière après l'icha c'est une prière surrogatoire et suivant le professeur sallallahu alayhi wa sallam le professeur sallallahu alayhi wa sallam priait pendant que moi je suis couché sur mon lit sur son lit à lit et quand il veut faire le huître il me réveille pour que je le fasse moi aussi pour que je le fasse moi aussi et suivant Abu Huray radiyallahu an le professeur sallallahu alayhi wa sallam il dit que Dieu accorde sa miséricorde à un homme qui se lève la nuit et prie puis réveille sa femme pour prier que Dieu accorde sa miséricorde à un homme qui se lève la nuit et prie puis réveille son épouse pour prier s'il refuse il asperge son visage d'eau et il dit sallallahu alayhi wa sallam que Dieu accorde sa miséricorde à une femme qui se lève la nuit et prie puis réveille son mari pour prier s'il refuse elle asperge son visage d'eau c'est un hadith rapporté par Adou Abu Daoud et qualifié d'authentique par Al-Bali Allah il accorde sa miséricorde à ce couple là ce couple qui sont prêtes dans Qiyam al-Lay dans les bonnes heures c'est ça la vraie miséricorde la vraie miséricorde c'est pas la vraie miséricorde il y a une miséricorde mineure si vous voulez une miséricorde qu'on partage avec les mécréants parce que même le kèfer il embre à son épouse il lui apporte des cadeaux etc il la nourrit etc et il y a une miséricorde la vraie c'est la miséricorde de la foi c'est quoi cette miséricorde là c'est avoir le souci d'emmener ton épouse au paradis ta compagne au paradis c'est ça la vraie miséricorde c'est pas seulement la nourrir ou la gaver pour la jeter à plus à l'enfer fermer l'oeil devant les actes de désobéissance Allah non il faut l'orienter il faut avoir ce souci de la réveiller pour prier pour faire les bonnes heures pour que jour de la résurrection elle t'accompagnera au paradis c'est ça la vraie miséricorde c'est ça la vraie c'est ça la vraie c'est ça la vraie la vraie réveillent son épouse et font deux racats ensemble ils seront inscrits parmi ceux et celles qui pratiquent assidûment le rappel de Dieu ils sont inscrits inscrits, soyez marqués sur Allah subhanahu wa ta'ala ce sont les invocateurs et les invocatrices d'Allah subhanahu wa ta'ala regardez cette récompense pour la personne qui se réveille l'ami qui réveille son épouse ainsi on va-t-il pour la prière surrogatoire beaucoup de frères la néglige mais ça c'est un grand problème parce qu'on la remarque souvent dans les mosquées dès qu'ils font la salathe avec l'imam sur la prière de l'isha tu les vois faire les prières surrogatoires alors que les prières surrogatoires doivent être faites à la maison Zaid ibn Tabith il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam aux gens priez dans vos maisons regardez un ordre priez dans vos maisons car la meilleure prière de l'homme est celle faite chez lui sauf les prières obligatoires c'est un hadith unanément accordé la récompense de la prière surrogatoire chez toi dans ta maison est mieux que la prière surrogatoire à la mosquée d'un mérite équivalent au fait de faire la prière obligatoire à la mosquée par rapport au fait de la faire chez soi donc il faut prier chez soi ne transforme pas ta maison en tombe transforme ta maison en une maison où on ne prie pas car la maison où on ne prie pas c'est une tombe le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith de muslim Dieu place une bénédiction dans la maison une bénédiction de l'homme dans sa maison à cause de sa prière donc une bénédiction que tu apporte à ta maison quand tu pries chez toi donc cette prière encourage les enfants à prier c'est une méthode d'éducation de ton épouse et de tes enfants et que c'est beau de voir un couple de voir un couple quand le soleil se couche remplir le jeûne ensemble quelle est belle cette scène un couple qui jeûne le jeûne surrogatoire ensemble il dit la même chose concernant la lecture du Coran en train de lire le Coran de le corriger ou c'est elle qui le corrige ou les autres oeuvres sanitaires celui qui a fait l'expérience a vraiment goûté cette joie ce matah et ce bonheur Allah il dit quiconque mal ou femelle c'est une bonne oeuvre tout en étant croyant nous lui ferons vivre une bonne vie or nous les réprévions d'un salaire plus beau que ce qu'il faisait dans le surat 4 c'est le verset 97 il y a des foyers où on voit des problèmes des conflits les enfants ils pleurent c'est normal vous entraînez pas dans les adorations il relève de l'art également c'est l'art concernant l'attitude à prendre vis-à-vis de ton épouse c'est qu'il faut être intransigeant avec elle dans ce qui met Allah en colère Allah il dit mauvais sur les dénégateurs dont les fils d'Israël par la voix de David et de Jésus fils de Marie et cela parce que et cela parce qu'ils se montraient rebelles et transgresseurs ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmables comme et mauvais certes ce qu'ils faisaient sur la 5e verset 79 pourquoi ils sont maudits parce qu'ils sont rebelles et transgresseurs pourquoi ils sont rebelles parce qu'ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmables ils ne changent pas de blâmables tu vois des choses blâmables et tu ne réagis pas certains c'est la contradiction totale ils se montrent autoritaires quand il s'agit de défendre sa personne quand il s'agit de défendre son ventre par exemple il prouve que le repas n'est pas encore prêt ou mal cuit ou il manque de sel il explose et il casse les assiettes et il vit tout ce répertoire d'insultes sur son épouse mais quand il s'agit de la cause d'Allah il ne réagit même pas quand il voit sa épouse négliger la prière il ne réagit pas c'est normal pour lui quand sa fille sorte moitié nuit dehors il ne réagit pas il dit vous qui croyez préservez-vous préservez vos personnes et vos familles d'un feu qu'alimentent les hommes et les pierres et sur quoi veillent des anges rudes et violents ils nous obéissent à Dieu en rien qu'il leur ordonne ils exécutent tout ordre qu'il leur donne préservez vos personnes et vos familles d'un feu qu'alimentent les hommes et les pierres et sur quoi veillent des anges rudes et violents ces anges les éveillistes n'ont rien qu'il leur ordonne et ils exécutent tout ordre qu'il leur donne les perdants sont certes ceux qui au jour de la résurrection font leur propre perte et celle de leur famille dans surat 42 verset 45 les hommes ont autorité sur les femmes certains hommes malheureusement ont renoncé à cette autorité ils ont abdiqué mais ils ont faibli face aux tentations de leurs épouses les exemples sont nombreux l'épouse qui s'exhibe ces filles aussi dans les fesses dans les cérémonies les pantalons serrés les sorties fréquentes sans que lui ne dit un mot beaucoup d'hommes se sont laissés aller sur la musique qui tourne 24h sur 24h dans la maison les revues des nuits les autres choses illicites jusqu'à ce que la situation s'est aggravée et que son épouse et ses enfants l'ont vraiment écrasé et il vit dans le chagrin et la tourmente pourquoi ? parce qu'il n'a pas changé le mal depuis le début il n'a pas donné réalité à cette autorité et le prophète le prophète sallallahu a dit celui qui cherche à satisfaire ou à plaire les gens sur le compte de ce qui met Allah en colère Allah se mettra en colère contre lui et mettra les gens en colère également contre lui écoute écoute toi l'époux et toi l'épouse tout différent qui surgit entre vous deux plus ou grand c'est à cause des péchés à cause des péchés Allah il dit nul malheur ne vous frappe que par l'acquis de vos mains dans surat 42 il est versé 30 pourquoi ton époux se révolte contre toi pourquoi tes enfants pleurent alors ou le bébé pleure alors qu'il est propre alors qu'on vient de le vacciner et pourtant il pleure ben tu vas découvrir la raison la raison de tout ça regarde si tu n'as pas de statut chez toi ou des dessins de créatures ou regarde si tu n'as pas la main de Fatma collée au mur pour soi disant repasser le mauvais oeil ou regarde s'il n'y a pas de palissement dans le cou dans la main de tes enfants ou si la musique perverse tourne chez toi c'est normal qu'il y ait des conflits cette intransigence du professeur vis-à-vis des choses qui mettent Dieu en colère sont par exemple dans un hadith rapporté par muslim muslim le rapporte dans un hadith suivant à Aisha le prophète rentra d'un voyage regardez comment l'exemple comme exemple m'en m'en